Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez 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 Lorsque les 11 fils vont arriver en Egypte, la première fois que Joseph va arriver, Joseph le met où ? En prison. Joseph a créé et Joseph va mettre la poube à dire, vous êtes des volants, vous êtes des espions. Joseph le met en prison. Joseph dit, votre ticket de sortie, je dois voir Benjamin. Mais pourquoi Benjamin va venir ? Qu'est-ce que Benjamin va voir là-dessus ? Peut-être parce que c'était son petit frère. J'arrive, je te réponds. Oui, c'était son petit frère. Mais regarde la pensation et tu vas conclure. Les fautifs qu'on arrête, soit des gens qui ont volé, c'est deux personnes. Benjamin n'était pas là. Il est innocent. Mais on te dit, pour que vous, vous les islafs vous êtes sortis, Benjamin doit être ici. C'est l'échange. Dès que Benjamin arrive, on leur donne, on leur sort de la prison. Jacob et Joseph gardent Benjamin. Il renvoie les autres. Il dit, allez, non, non, mais là, je vais rentrer. Il reste. Il reste. Il reste. Réfléchissons. 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 Rentre dans le cadre du dossier. Lorsque dans la justice, on dit, bon, quelle prison toi pour sortir, l'autre va te remplacer. Ça veut dire qu'entre toi et celui qui remplace, qui est le vrai coupable ? En fait, si on prend la logique de Joseph, par rapport à l'affaire de la prison. Il dit, bon, non. Il dit, vous, je vais vous libérer, mais je vais garder captif ici. C'est lui-là. Quand on leur dit, le vrai coupable, c'était, pour lui, c'était Benjamin. Il dit, j'ai regardé. Benjamin sera ma caution. Il faut vous punir. Benjamin, Benjamin ne s'en a rien fait. On le compte. Ça te ramène à la même image de Judas. Parce que si Benjamin, il n'avait pas parlé de Benjamin à Joseph, Joseph n'allait pas le mettre en prison. Ok ? Si Judas n'avait pas accepté... Non, du nom de Judas. Si Jésus n'avait pas dit aux disciples qu'il était le Messie, Judas n'allait pas le trahir. Judas n'a pas trahi Jésus parce que, comme ça, oui, il avait besoin d'argent. Mais il n'a pas trahi Jésus dans les mauvaises intentions. Il a trahi Jésus parce qu'il dit, oh, c'est le Messie, oh, qui va l'arrêter ? En fait, Judas voulait escroquer les gens frais du jeu. Parce que si on l'arrête, on va l'arrêter. On va se dire, c'est le grand maître. Il va faire ces virages-là. On ne va pas l'arrêter. Mais moi, je vais me faire l'argent. Mais lorsqu'il comprend l'arrêter ce que Judas dit dans sa prière, il va se confesser. Ah, j'ai versé les soins et les soins. En fait, c'est quand le programme qu'il avait établi dans sa tête, ce n'est pas le programme sérieux. Vois-tu ? C'est comme ça. Le fils de ma droite. Pierre, il était la tête, le fils du premier du couple. Il était le videur. Mais entre le fils, le premier nid, qu'elle doit le laisser. Pierre, non, Ruben. Mais est le fils du ma droite ? Quelle enfant qu'on aime le fils ? C'est Benjamin que Jacob aimait le plus. La Bible dit qu'il aimait Benjamin le plus. Parce que Benjamin, pour lui, il Benjamin était un remplaçant de Joseph. Donc c'était le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Il l'aimait plus que tout le monde. Vois-tu ? Il l'aimait plus que tout le monde. Et parmi les disciples, on dit que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Mais le disciple, le seul disciple qui est devant tous, que Jésus appelait mon ami, c'est Judas. Les autres, il leur a dit ça à la fin. Il leur a dit ça souvent à la fin. Je vais l'appeler à plus de 15 jours pour les amis. Mais Judas, lorsqu'il vient là, il dit mon ami, c'est Dieu trahi mon ami, Judas, toi. Il est venu, c'est Dieu qui est dit c'est lui. Et on lui annonçait pas pour dire que Jésus a eu la caisse. Il était pour lui jeune, on peut le comprendre. Il était pour lui jeune, on peut le comprendre. Il connaissait pas les choses de la vie. Mais Judas connaissait, il était le caissier. Et Jésus l'aimait. Et c'est lui qui... Il est celui qui s'opposait à Jésus. Il dit non, 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 ça non, non, non. Donc sans Judas, Jésus ne mangeait pas. Parce que c'est lui qui avait donné la justice. Il dit à Jésus en bas. Et vous restez à la famille, c'est lui, le gros maître. Mais là, pour répondre à ta question, on revient pour nous notre affaire pour dire que lorsque l'Antichrist viendra, il doit être un juif. Pour montrer, d'après les prophéties bibliques, le Messie sera un juif. Et l'Antichrist a démontré ses orgies puisque le Messie doit sortir de la tribu de Judas. Or, nous avons dit que Jésus n'était pas fils biologique de Joseph, qui était pourtant descendant de David. Mais attention, Marie, quoi qu'étant lévite, était aussi descendant de David. Alors, on a dit que Jésus a un père qui est Dieu. Nous avons dit que Dieu était juif. Et ce qu'on a expliqué par rapport au caractère de son peuple, il est juif. Alors, comme Jésus est le fruit d'un esprit, ainsi, puisqu'il s'est connu, on sait que le Messie est un esprit. C'est pourquoi les juifs prenaient la deuxième partie de la prophétie de la venue de Jésus qu'ils confondaient à la première venue. Ils disaient, mais toi, tu dis que tu es un Messie, et le Messie devait le Seigneur du ciel. Oui, c'est un esprit, Michel V a dit. Il existe pour l'éternité. Donc, c'est un esprit qui doit venir sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme l'antichrist doit faire la même chose ? C'est la peine ? Donc, l'antichrist doit imiter le Messie. Parce qu'on va vérifier. Jésus a dit aux juifs dans Jean 6. C'est là qu'on dit, c'est pas toi le fils de Joseph ? C'est frère, comment on lui dit le Seigneur du ciel ? On t'a vu naître, comment t'as dit que j'ai le Seigneur du ciel ? Mais alors que Jésus disait vrai. Il est le Seigneur du ciel. Et l'antichrist fera la même chose. Jésus est né d'un esprit par un être humain. Alors, tu reposes l'action à savoir si l'antichrist existe. Il existe et il était déjà né. L'antichrist est né en janvier 1958. Le 16 janvier 1958. C'est la date où l'individu que nous appelons l'antichrist est né en tant qu'être humain dans notre monde. C'est un individu qui existe. Il est plus connu sous le nom de Samanelli. Il est plus connu sous le sol Samanelli. 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 Il a un nom italien. C'est un multimillionnaire. Il est plus connu sous le nom. Il est plus connu sous le nom. Donc, c'est comme un sur le nom qu'on lui a donné. Il est plus connu sous le nom. C'est un multimillionnaire. Et c'est lui qui finance la plupart des ONG et des sociétés dans le monde. Il existe. Il existe. Samanelli. Et depuis 2012, 2013, il est là-bas. Il est dans l'Israël. Il est dans l'Israël. Et c'est lui qui finance, il est en train de financer la réconstruction. C'est lui qui finance ça. Il reste plus de temps. Mais, il reste plus de temps. Tous les signes pour le rectum de Jésus se sont déjà presque accomplis. Ce qu'est l'Antichrist, les gens ne comprennent pas. La Bible n'a jamais dit que les gens confondent l'apparition de l'Antichrist en tant qu'Ethènes au règne de l'Antichrist. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas encore son règne. Parce qu'on doit l'éthroniser, roi du monde unique, qu'on appelle le gouvernement mondial unique. Jusqu'à la même chose quand tu tombes. C'est comme Jésus. Jésus, pour rentrer dans sa mission, il a fallu qu'attendre 30 ans pour qu'il soit initié par Jean-Baptiste et présenté. Officiellement, voici l'année de Dieu. Donc lui aussi, mettons qu'il n'est pas là, il l'a avec les gens. Ce Samanel, il est né d'un esprit ? Oui. Un pur ? Non ! Il est né du diable lui-même. Sa maman est une juive. Sa maman est une juive catholique. C'est une femme qui vit au couvent là-bas. Je ne sais pas si elle est étudiante vivante. Qui vivait au couvent là-bas. Un couvent catholique là. C'est parmi les femmes du couvent là-bas. Satan est descendu en personne à coucher avec cette couvente-là. Si on l'appelle ainsi. Elle a eu la grossesse et c'est elle qui a remporté l'antiquesse. Donc, Sa maman a dit qu'il a simplement imité la naissance du Messie. Il a pris une femme juive comme Dieu avait pris Marie, femme juive. Un esprit est un esprit. Et l'enfant qui naît, c'est un démon. Donc, il est là, il est avec nous. Je commence à me muser dans mon groupe AFSA avec les gens avec qui on faisait l'étude. Il se trouve que ça c'est en tout cas en 2022. Il se trouve qu'avec le son âge, il n'a pas l'âge aujourd'hui. Il se trouve calculé 1958 et 2024. Ça nous fait quel âge ? Ça nous fait 58. Il n'est pas un vieux. Il n'est pas un humain. Il s'en fout. C'est pas un humain. Il a 66 ans. Il a 66 ans. Mais le vieil pape. Ça dépend de lui. C'est pourquoi tu vas voir que Satan avait déjà mis ce projet. Il va voir que tous les papes sont touchés des vieux, des vieux, des vieux, des vieux. Tous les papes sont endurés. Pourquoi il faut toujours être vieux pour être pauvre ? Satan sait déjà qu'il avait établi ça comme ça. Il n'est pas bête. Déjà, tous les sorciers catholiques qui se font faire. Parcés, magiciens catholiques, les prêtres catholiques, l'antiquité. Ils ont fait des prophéties. Ils ont écrit leurs prophéties. D'après leurs prophéties à eux, depuis l'antiquité, ils ont écrit et écrit. D'après leurs prophéties à eux, le dernier pape. Le dernier pape. C'est François. Le pape là. Il dit après François. Il dit après François. C'est un nouveau pape qui viendra. Mais ce pape là, ça sera un homme. Un homme bon. Qui va reconstruire l'église catholique. Qui va arranger le monde. Quand on dit après lui, le pape François, il y a un silence. Et après apparaîtra maintenant. Le pape, il doit maintenant ramener l'église catholique. Pour être là. Comme on le dit, ça peut être comme l'autorité qu'elle a créé l'église catholique avant. On doit faire attention. Depuis l'histoire du pape, il n'y a pas un pape de François. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Du coup, la prophétie biblique s'accomplit sur nos yeux. Les gens ont compté à dire, l'Antiquie n'est pas encore là. Non, il existe déjà. Dans la plupart des grandes réunions mystiques, les formations, ils viennent parfois assister. Les grands maçons savent que l'Antiquie est ce qu'il va arriver. Ils savent. C'est un génie. C'est un génie. Mais c'est un génie, non? C'est un génie. Je me rappelle encore des formations qui disaient dans l'une de leurs réunions, pendant qu'ils faisaient leurs réunions, c'est un peu, ce qu'ils appellent les réunions politiques occultes. Ils ont vu un individu qui est rentré, qui est venu s'asseoir. Tout le monde se dit, les autres ne savaient pas. Pour ceux qui savaient, on voulait déjà lui dire, mais comment il veut rentrer ici? On dit, non, non, non. C'est le fils de Dieu. Ah! Ils savent. Ils savent. Les occultistes de haut niveau, les maçons savent qui est l'Antiquie. La prophétie de Daniel, sa compétition aussi. Daniel l'a dit. L'Antiquie, il fera alliance avec plusieurs nations. On va l'accepter. Il ne va pas apparaître comme mauvais. Il sera d'abord bon. Mais là, parce que, comment les juifs, qui mettissent des critiqués, ont refusé Jésus? Malgré toutes les preuves. Mais comment les juifs vont l'accepter? J'ai dit, non, par l'envoutement. Non, il ne doit pas utiliser l'envoutement. Il va utiliser l'exactitude des prophéties. J'ai dit aux juifs, par rapport aux Jésus. Il va vous démontrer ses preuves. Et voilà, les juifs vont l'accepter. Les juifs vont l'accepter. Les juifs vont l'accepter. En 2022, non, 2023, jusqu'en 2024, toutes les confesseurs religieuses juifs, orthodoxes, les juifs, tout ce qui est lié à la religion juive, le judaïsme, tous les rabbins, c'est-à-dire, ce que nous appelons les pasteurs, les rabbins, leur prédication ou non, ils prêchent maintenant sur le retour. Et ils appellent ça, la venue du Messie. Ils disent que le Messie est proche. Par rapport à tel signe, tel signe le proche. Le Messie est proche. Notre Messie est proche. Pour apparaître. Pour apparaître. Ils appellent le vachillard, pour apparaître. Pour apparaître. Mais comment eux, eux qui sont les RGT, ils savent ? Parce qu'eux, ils continuent à vérifier les prophéties de l'Ancien Testament. Ils savent. Ils savent que le Messie vient. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas que le Messie qui va prétendre être le Messie, c'est l'antibus. Mais nous, les chrétiens éveillés, nous savons que le Messie qui vient, puisqu'il est hanté, il doit venir avant le second retour de Jésus sur la terre. Or, le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Eglise va anticiper. On dit que l'enlèvement de l'Eglise et l'éthronisation de l'Antichrist officiellement comme roi de la terre va coïncider. On va voir comment dès que dès l'instant on va se montrer partout, voilà, le monde est unifié, on a maintenant un seul roi qui va réunir dans le monde entier. Dès qu'on lui donne la couronne, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit. Il s'assoit, il s'assoit, il s'agisse, et son nom était cité, on l'a montré, et le R.F. il a montré, il y avait une crise, c'est en France, une autre région de la France, il dit mais là cette crise qui va reparer ça, on l'a fait, il dit lui, c'est le monsieur qui vient là pour reparer toutes les crises, on l'a montré, R.F. il a montré, il a parlé, c'est le monsieur, on l'a montré, on l'a montré, tu cherches ça sur R.F. il va plutôt que ça, tu rentres sur internet, tu cherches, votre R.F. a toutes les archives, tu rentres, R.F. tu as l'article, tu viens de faire contre la norme, tu montres ça, il y en a plus, vous en avez fait ça, mais dans ce qu'on l'a montré, les gens ont dit que c'est, c'est un, on a dit, lui, un compliment, c'est un millardier comme les autres, mais ce que j'ai oublié, c'est pas un millardier comme les autres, c'est un dément en chair, c'est un dément en chair, et c'est là qu'il y a un problème que nous allons soulever, comme parenthèse, dans l'étude du Congo, dans la conférence, où une fois je l'ai dit, et ça a créé un tollé à ceux qui sont en RDC, j'ai dit, mais vous savez pas que Simon qui me manque est un dément en chair ? J'ai recommencé à voir, j'ai dit, mais de mon nom, magicien, j'ai dit, moi j'étais dans la magie, je vous dis de mon nom, magicien, il n'allait pas au point des magiciens qui font le numéro, parce qu'il y a une différence que les gens ne comprennent pas, entre un sorcier, un magicien, et un occultiste, ils sont pas pareils, tu peux être les trois à la fois, oui, mais ils sont pas pareils, les sorciers, c'est une catégorie précise d'individus que sert Satan, les magiciens aussi, les occultistes aussi, La seule différence, c'est qu'on fait marquer un différent, c'est moi, c'est que le magicien est autonome, donc le sorcier n'est pas autonome, l'occultiste aussi n'est pas autonome, Tu ne peux pas être sorcier sans appartenir à un groupe de sorciers, impossible, c'est ça la sorcierie, tu ne peux pas être occultiste sans appartenir à un groupe d'occultistes, impossible, donc le magicien est neutre, donc il est comme, c'est comme on dit à la jeune fatale, c'est celui, il est dans sa magie, il n'est pas philogène, pour être initié à la sorcellerie, on n'a pas besoin des rituels, mais pour être magicien il faut un rituel, pour être occultiste il faut un rituel, on peut te donner un numéro, une formule magique, oui tu peux faire, mais tu n'es pas un magicien, tu fais, mais tu n'es pas initié à la magie, tu n'es pas un magicien, or chez les sorciers, l'initiation à la sorcellerie, ce n'est pas l'initiation, c'est une autre initiation, ça n'a rien à voir, donc pour devenir sorcier, il suffit qu'on te donne les mains de la sorcellerie, tu es devenu sorcier, que ce soit conscient ou pas conscient, ce n'est pas mon problème, mais lorsqu'on va te tuer des sorciers, on va t'amener dans leur monde, et l'initiation qu'on va te faire là-bas, ce n'est pas pour devenir sorcier, mais c'est pour adhérer à un groupe donné de sorciers, donc chaque groupe va te faire une initiation, c'est comme ça, or pour être magicien, il y a toute une initiation que tu dois faire, maintenant, parmi les magiciens, il y a des magiciens que j'ai toujours appelé Guiou, donc lui il est magicien, mais lui se limite au petit numéro, il fait guérir, quelqu'un peut faire ceci, mais au-delà, les vrais magiciens, ce sont des magiciens qui font l'étude de la magie, c'est comme les occultistes, les occultistes, ils font les petits numéros comme les francs-maçons, la plupart des francs-maçons terribles commencent à partir du 30ème dégré, ce sont des francs-maçons vrais, c'est-à-dire des francs-maçons qui savent qu'ils sont au service du diable, qui comprennent maintenant c'est quoi ces rencontres, mais les autres francs-maçons, ils sont ce moment-là, ils sont ce moment-là parfois pour la beauté, parfois ils font des petits numéros, tu vois un peu, et lorsque tu vas auprès des magiciens, des vrais magiciens, ceux qui parlent des petits magiciens qui se limite, les vrais magiciens qui font de la magie une vie, tu verras qu'ils vont t'expliquer, bon, dans la magie on les appelle les avatars, les démons venus en chair, ils les appellent les avatars, on te fera comprendre que c'est-à-dire que c'est-à-dire un avatar, et pas un humain, c'est vrai, il a son père, il a sa mère, oui, mais c'est ça les avatars, ils laissent dans des familles, dans nos familles ils sont, mais si je ne te tourne pas les yeux, tu ne sauras pas, ils vivent comme tout le monde, comme Jésus, Jésus n'est pas un humain comme terre, mais quoi qu'il est, il est humain, mais il a passé un esprit qui a porté chair, mais il a vécu comme un humain, il n'est pas une femme, mais c'est un esprit, c'est comme ça ce sont les démons venus en chair, ils sont nombreux sur la terre, donc si sur la terre actuellement on est 8 milliards, donc dans les 8 milliards là, il y a moins d'humains, des vrais êtres humains, donc les êtres humains peuvent être peut-être 3 à 3 milliards, les 4 milliards là sont les démons en chair, ils sont plus que les humains, et ils existent. Alors, si je comprends bien, on peut prétendre que ceux-là qui sont possédés par les types de sirènes là, ce sont les démons? Non, non, il y a la différence entre un démon incarné et un être humain possédé par un démon, possédé par un démon, c'est moi dire, un être mauvais entre toi, comme les sirènes, comme tu as évoqué les sirènes là, ils rentrent chez toi, donc Yael est torturé sous l'influence d'une sirène ou d'un sirène, tu n'es pas démon incarné? Non! Non, mais puisque, moi, une bonne année, il m'avait dit, en fait qu'elle est née comme ça, elle est née comment? Elle est née sirène, c'est-à-dire que au moment où sa mère a accouché, dans sa conscience, elle savait déjà qu'elle était sirène, ça dépend, ça s'explique, ça dépend de la manière dont elle aborde, ça dépend, il y a des êtres humains, c'est comme on parle des sorciers de naissance, il est née sorcier, mais comment il est née sorcier? Oui, parce que lui, il a été initié, puisque dans la sorcellerie, donc après le principe de la sorcellerie, on commence à initier un enfant dans le ventre de sa mère, dès lors que l'enfant atteint trois mois dans le ventre de sa mère. Donc dès que l'enfant a trois mois dans le ventre de sa mère, on va l'initier sorcier. Mais il a encore dans le ventre de sa maman. Donc déjà la nuit, l'enfant sort, et lorsqu'il sort, on lui donne un pouvoir de devenir grand. Dans ton ventre, il a encore un enfant de trois mois, mais dans le monde de sorcierie, il peut avoir 80 ans. Et ces gens d'enfants, lorsqu'il y naît, il y a des enfants parfois qui naissent encore, on enlève un peu cette intelligence-là, dans les sorciers-mêmes. Mais il y a des enfants qui naissent avec cette intelligence de la sorciers-mêmes. Quand il naît, il est conseil que les sorciers. Donc ça dépend. Tout comme aussi, il y a des gens, il a été possédé par un esprit pour le ventre de leur mère. Mais il n'est pas un dément incarné, il n'est pas une sirène. Ça dépend, il y a des gens qui sont des sirènes aussi qui viennent. Mais il y a des gens aussi, depuis le ventre de sa mère, il a été possédé par une sirène, et il l'avait déjà soubli. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Nous, lorsqu'on dit que nous appartenons à Jésus, Romain VIII nous dit que c'est parce que nous avons l'esprit de Jésus chez nous. Et automatiquement, en nous, l'esprit de Jésus nous oblige à caractériser en nous la vie de Jésus. De même aussi, chaque dément qui possède une personne, influence le comportement de la personne pour que la personne puisse se mal comporter comme lui. Donc ce n'est pas étant aussi que quelqu'un peut être influencé par une sirène. Obligatoirement, tu dois vivre comme une sirène. Parce que pour eux, tu appartiens à leur monde. Donc tu es aussi sirène comme eux. Donc ça dépend. Elle peut être aussi des moyens sirènes incarnés. Ou encore, peut-être qu'elle avait déjà été initiée depuis le ventre de sa mère. Donc ça dépend de l'anglais où il peut l'évoquer. Donc voilà pour ce qui concerne ces questions. Il existe. Parfois, il existe. Parfois, tu avais un diable vie en route. Parfois, tu avais un salvé déjà. Sors de votre côté qui s'était dit. C'est comme le diable. Le diable se malade. Il se malade, je te dis. Parfois, il vient le... C'est comme lui, le diable aime les oeufs. Il se tient et le bar. Si il vient là, tu le verras, tu ne sauras pas que tu le diable. Un sorcier là-bas, pour savoir que c'est le diable, tu dois être un sorcier au témoin inécile. Tu dis, oh non, le monsieur que là-bas c'est Satan. Ou les autres qui expliquent la compagne, il va te dire, non attention, le grand maître. Il vient, il se malade comme tout le monde. Il fait la fête comme tout le monde. Il vit comme tout le monde. Il vient sur la terre. Tu peux le voir. Il porte son in, il porte son in. Il est beau. Tu le feras. Tu dis ça, c'est un minot garçon. Ça, c'est un monsieur posé. Mais c'est le diable, il prend aussi les filles. Il couche avec eux. Mais c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Tu te rendras pas compte. Si tu as le diable, tu sauras ça. C'est le diable. Le diable ne saura pas. Il se manifeste. Il se manifeste. Vous voyez ? Donc, il est déjà là. Là, actuellement, il est dans l'israël. Jérusalem là-bas, c'est lui qui est en train de mettre un adieu pour que... Il est 300 ans. Donc, quand tu t'es deux, si je comprends bien, Il a beaucoup d'enfants ici alors. Le diable, il a beaucoup d'enfants. Mais voilà pourquoi on dit que les démons en chair sont plus nombreux. Les démons en chair sont plus nombreux. Parce que lorsqu'il y a un démon, tu sers avec toi. L'enfant qui naît, c'est un démon. Donc, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois il vient, il joue comme tout le monde, il fait la peine, il fait n'importe quoi. Mais oui ! Donc, il a beaucoup de... Mais attends, mais c'est le père du péché. Parce que s'il va avec la femme qui est prête à naître au monde. Mais tu es un enfant là qui va naître, c'est un démon. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de démons sur la terre qui s'accordent de ça. Déjà, dans le monde du mystique, par exemple, si tu prends dans le monde de la sorcellerie. Ou dans le monde du mystique. Les enfants ne naissent pas comme chez nous, il faut neuf mois. Les enfants naissent parfois trois jours après, qu'il y a quand même au monde. Tu es en gros aujourd'hui, mais tu mens au moins parfois deux jours après. Ou quatre jours après. Dans une semaine, tu peux mettre au monde... Quelle personne avait tant d'enfants. Vous dites, mais comment ? Oui, c'est comme ça. Les enfants ne sont pas comme chez nous ici. Maintenant, quand la femme est en fait. Maintenant, ça dépend. Sinon, on monte comme tout le monde. Sinon, on monte comme tout le monde. Ça dépend de... S'ils veulent, ils peuvent te compliquer la vie. L'enfant peut naître en tout le monde. L'enfant peut mettre du temps. Donc, ça dépend du démon qui t'a enceinté. Parce que dès qu'on t'enceinte, dans le monde des ténèbres, il y a un service qui gère ça. C'est un peu, ah, celle de grossesse, c'est notre habitant qui va naître. Ça dépend d'eux. Ils peuvent te torturer. Moi, il faut mettre ça. Tu ne peux pas signer. Même si tu as le passé. Ou encore, tu peux te mettre. Non, non. Donc, ça dépend des missions qu'ils vont assigner à cet enfant-là. Tu peux dire, ah, l'enfant va mourir. On n'a pas besoin d'eux. Tu dois mourir. Et l'enfant va te faire des dégâts. Ou on dit, ah non, il doit naître parmi les humains qu'on est humains par rapport à un programme fixe donné. La plupart des acteurs qui tournent des films de Karachika sont des démons venus en chair. La plupart des influenceurs et influenceuses qui sont aujourd'hui, ce sont des démons venus en chair. La plupart de ceux qui tournent des films de pornographie sont des démons venus en chair. Ils sont là. Ils sont, mais ils sont avec nous. Ils sont là. Lesquels qui vont donner la force à l'antichrist. Tout à l'heure, je voulais parler de l'Afrique. En fait, j'allais même revenir sur ça. C'est-à-dire que ceux qui vont donner parmi le peuple qui va donner le poids à l'antichrist qui s'est influencé, c'est l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique ? Pourquoi l'Afrique ? Parce que l'Afrique est le seul continent actuellement. Moi, je ne parle pas aujourd'hui. Mais depuis quelques années, l'Afrique est le seul continent qui contient plus de chrétiens fidèles à Jésus que dans les autres continents. Voilà pourquoi Satan a fait quoi ces derniers temps ? Comme je le disais tout à l'heure, il pousse maintenant ses agents-là, les religions traditionnelles, les gens des religions des noirs, à faire quoi ? A pousser à parler de la valorisation soi-disant des valeurs traditionnelles à se gagner. C'est à quoi de ça, non ? L'objectif, c'est ça. La menace, je vous le dis, la menace est là-bas. Donc, lorsque les gens voient l'Asie, ils voient l'Europe, ils voient l'Amérique, ils voient l'Océanie, ils disent, j'étais venu là-bas. Donc, le seul continent qui résiste à Satan, ce n'est pas les Africains quand on dit non, parce qu'ils sont dans la culture africaine. Non, ce sont les chrétiens qui sont en Afrique là, les vrais chrétiens. C'est eux qui font peur au diable. Alors, Satan maintenant, pour gagner, il doit faire quoi ? Il faut maintenant qu'il vous embrouille, qu'il vous mette en défense autour. Et on vous dit, non, 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 tu peux être chrétien, mais tu ne peux pas oublier tes ancêtres. Et aujourd'hui même, il y a des églises chrétiennes. Où les pasteurs disent clairement, ce qui est les prophètes. Que ? Non, on nous avait menti. Regarde sur les réseaux sociaux. On nous avait menti, il faut prier lorsque tu pries, il faut s'envoquer ton ancêtre. Mais toi, pasteur, depuis quand ? Alors que la Bible dit que la prière, on a besoin d'évoquer Jésus. Mais on vous fait ce méli-mélo. Parce que si toi, chrétien, qui est fidèle, tu rentres dans cette force ton prix, ça veut dire que tu te sépares de Jésus. En fait, on essaie de diminuer l'efficacité de ces chrétiens d'Afrique qui résistent encore à Satan. On dit maintenant, il faut qu'on crée les islamies au milieu d'eux afin de les séparer. Et voilà, pourquoi tu vas ici et c'est maintenant ? Oh non, la culture africaine, on doit l'Afrique. Oh l'Afrique ceci, l'Afrique. Et qu'est-ce que Satan fait pour alimenter cette guerre-là ? Et on prend le point quoi ? Les blancs. Non, on doit chasser les blancs chez nous, les blancs pauvres. Donc on utilise les points qui ont la facilité d'énerver les Africains. Tu vois comment Satan joue ? Il joue avec la religion, il joue avec les questions politiques. Chasser les blancs, chasser les Français dans le pays. Mais vous ne comprenez pas qu'en fait, Satan vous pousse à avoir une haine intense contre eux. Parce qu'il sait que lorsque vous allez manifester cette haine sous précaire de chasser les blancs, Or au fond, c'est pousser les gens et puis la Bible. Parce qu'on dit quoi ? Non, la Bible là, c'est les blancs qui a mené ça. Donc ne lisez pas la Bible. C'est ça le fait. L'objectif c'est de pousser les Africains. Il n'y a plus de la Bible. Mais en propre texte de chasser les blancs. On dit non, qui a mené la Bible à l'Afrique ? C'est les blancs. Qui a mené la Bible ? Mais si, il faut chasser les blancs. Mais si les blancs aussi en Europe, Là on ouvre les gens aux enfants de Dieu. On ouvre les yeux. Si les Européens aussi, les blancs, disent aujourd'hui, Bon, on charge tous les Africains dans nos pays. Vous avez dit quoi vous êtes les Africains ? Tu dis non, dans nos pays, les blancs sont nombreux dans nos pays. Mais en France, là-bas, il y a plus d'Africains que les Français. Là, les Africains, c'est normal. Bon, lorsque l'Afrique, un pays africain rempli par des Européens, En diversions scandales. Scandaleux. Donc, vous voulons que vous allez envahir les pays européens. Ce n'est pas scandaleux, c'est normal. Vous ne voyez pas qu'en fait, si vous regardez bien, C'est un jour que ça tombe le jour. Vous poussez aux Africains à un acte qu'ils vont regretter Parce qu'il n'y aura plus de retour. Et les chefs traditionnels, les Mgouza, les chefs de région des Noirs, Ils savent. Parce qu'ils savent. On leur donne des missions. Vous votre mission dans le plan qu'il nous reste à faire, c'est ça. Donc, ils doivent alimenter ces tensions-là. Et une fois que les tensions vont atteindre leur comble, Il y aura quoi ? On va pousser les Africains à être... On va créer les Etats-Unis d'Afrique. En fait, c'est tout ça. Les Africains sont maîtres. Ils ne comprennent pas qu'ils se croient réclamer les valeurs des ancêtres. Mais ils oublient qu'ils accomplissent le plan de Satan. Parce que de même qu'il y a les Etats-Unis d'Amérique. Il y a l'Union Européenne. En Asie, déjà, on est en train de créer cette unité asiatique. Donc, tous les continents seront un, 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 un. Unifiés. Unifiés. Et après, maintenant, on va les dissoudre pour former. On va aussi unifier maintenant les cinq continents pour ne former qu'un seul pays. Sur lesquels vienne à régner l'Antiquie. Donc, Satan, en train de pousser les ancêtres. Parce que pour que ça soit unis, il faut créer d'abord un coffle. Parce que lorsqu'on veut dire ça c'est pour vous, ça c'est le blanc. Ah non, reste entouré l'Africain. On doit décider. On doit être un. Et l'unité, comment vous allez créer ? Ça va vous pousser à faire quoi ? À une autre unité. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de la CEMAC. On a d'abord les unités économiques. Après, après, après. Oh, l'objectif c'est de préparer le terrain. Et au final, on va enlever tout. On dit désormais, il y a un seul pays chez nous. On va plus parler. On va vous ramener dans ce qui s'est passé dans Genèse 11. C'est ça l'objectif en fait. On nous ramène à la Tour de Babel. On nous ramène là-bas, dans la Tour de Babel. On dit que tout le monde avait le même langage. Il y avait un seul pays, un seul langage. Le monde doit être un. Et au-dessus deux. Parce qu'on parle à la Tour de Babel. Mais les gens se posent la question. Pourquoi Dieu a-t-il défi à la Tour de Babel ? Non, parce que les gens voulaient atteindre. Non ! Non ! Les occultistes, les maïtiens savent. L'amour, c'est que le monde était là. On vous donne le con. On vous explique la vérité. Et on vous dit, non, on va refaire ça. L'objectif, ce n'était pas parce que les gens voulaient, comment on appelle ça, atteindre Dieu. Non ! La terre, ce n'est pas seulement parce qu'ils voulaient atteindre Dieu, rentrer chez Dieu. Ils ne peuvent pas rentrer dans la distance. C'est quelle est cette tour qu'ils voulaient rentrer au ciel ? L'objectif, c'est quoi ? Ils voulaient égaler Dieu, quoi ? Parce qu'au-dessus de cette ziggourate-là, il y avait… Donc, au-dessus-là, il y avait des cultes, des dieux qu'ils faisaient. Ils adoraient les divinités là-bas. Sur la tour des banglores. À la tête de la tour, là, il y avait des statuettes des dieux qu'ils adoraient. Donc, lorsqu'ils disaient, mettons ça au-dessus là. J'étais pour égaler Dieu. Donc, dire que les divinités qu'ils adoraient là, étaient unanimes à Dieu. Et c'est numéro 1 qui encourageait les gens ça. Faites ça ! Faites ça ! On doit encourager ça ! Alors, c'est là où je dis, Oh ! Cette unité-là n'est pas la vraie unité. C'est une unité qui conduit à l'air d'instruction. Là où Dieu dit, Dieu dit, je dois créer une confusion entre eux. Il doit plus s'entendre. Et c'est la même unité, la fausse unité que Satan crée. Dans une unité, vous croyez que nous on sera un pour notre bien ? Non, ça peut être d'instruction. Ça va vous pousser à quoi ? A être des rebelles à l'égard des juifs. C'est là que, lorsque Nimrod meurt. D'ailleurs, lorsqu'on parle de tour de Babel. Qui est Babel ? Hé ! Tour de Babel. Babel, c'est le nom du détail. C'est un démon. C'est un démon qui fait partie des 24 veillards de Satan. Donc, c'est ce démon-là qui a été envoyé après la réunion du monde des ténèbres pour aller confier cette mission-là à Nimrod. Donc, c'est pour dire que Satan aussi a ses 24 veillards. Satan a ses 4 veillards. Satan a ses 4 veillards. C'est un Dieu, non ? Il a imité ce que Dieu est. Il est dans son royaume là-bas. Il est roi, il est Dieu. Il a ses 24 veillards. Il a ses 4 veillards. Il a ses 24 veillards. Il a ses 24 veillards. Il a ses 25 veillards. Lorsqu'il quitte... Il veut se créer son Governement, voilà pourquoi il se topocape Dieu. Il crée son gouvernement ce que Dieu en lui aussi crée. Southern aristocrée fait confiance à Dieu. Certaines personnes disent que c'est au ciel, mais la manière dont en fait il parlait et que j'avais compris que le royaume de Satan se trouve entre les hommes et Dieu, c'est-à-dire que dans l'espace là, quelque chose comme ça, d'appeler en fait la manière dont j'ai compris, juste vérifier, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Non, en fait, il n'a pas la maîtrise de ce qu'il dit, c'est un ignorant. Lorsque tu vois déjà le nom de Dieu qui t'a dit que le royaume de Satan c'est pas sur la terre, ça veut dire qu'on voit que c'est ignorant, il sait pas de quoi il parle. Satan a plusieurs royaumes. Donc lorsqu'on dit le royaume de Satan, ok, c'est un seul royaume mais qui est subdivisé en plusieurs royaumes. C'est comme lorsqu'on parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est séparé en trois grandes parties. Tu as la première partie qu'on appelle souvent le paradis, tu as la deuxième partie qu'on appelle la ville sainte et tu as la troisième partie qu'on appelle souvent le lieu du trône. C'est le lieu très simple. Voilà, donc la configuration du tabernacle, c'est la configuration du ciel. Maintenant, sur d'autres langages, on appelle les trois parties là, les ciels aussi. Le paradis est appelé le ciel. Si tu rentres au ciel, tu vas appeler ça le premier ciel du paradis, le deuxième ciel du paradis et le troisième ciel du paradis. Donc ce sont des étudiants que vous ne pouvez pas dire, première partie du ciel. Ok ? Satan maintenant lui, lorsque il a été expulsé du ciel, Satan, avec la fausse histoire qu'on nous dit, non c'est Satan qui a créé la revue dans le ciel, non. Satan s'est rebellé. S'il faut que je dis aux gens, mettons le mot sur leur point. Satan s'est rebellé parce qu'il voulait se faire Dieu. Au ciel, Satan n'était pas tout puissant. Il n'était pas au-dessus de tous les anges. Non. Il était un chandre. Donc c'est un ange dans le col des chandres. Donc c'est un archange, mais qui gère le département du chant, autrement dit de la musique du ciel. C'est ça Satan. La gloire qu'il avait là, l'a poussé à pouvoir y recevoir du trône des yeux. Comme Dieu ne partage pas son trône avec d'autres personnes, on va l'expulser. Et lorsqu'on l'expulse, lui dit quoi? Il va venir corrompre les autres. Alors, il ne sait pas Satan qui est parti corrompre les autres. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas Satan qui est allé corrompre les autres. C'est petit ou les autres anges. Satan est allé voir un autre ange. Qu'on appelle dans la Bible, le démon Bélial. Satan est allé le voir. Parce que Bélial avait l'art de convaincre. C'est Bélial qui a joué le rôle de porte-parole de Satan pour aller corrompre les autres anges. Et lorsque Bélial réussit, la partie des anges qui vont gagner le col de Satan, on va les expulser tous du ciel. On va les expulser du ciel. Voyez-vous? On les expulse du ciel. Là où Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclève. Donc, dès qu'on jette Satan dans l'univers, lorsque l'on jette, l'homme n'est pas encore créé. L'homme n'est pas encore créé. L'homme n'est pas encore créé. La terre n'est pas encore créée. Donc, le monde n'est pas encore créé. Donc, lorsque Satan est déçu, donc Dieu l'enlève du monde spirituel, Dieu le jette vers le monde physique. Parce que c'est la chose aussi que les chrétiens ne prennent pas attention. Jeunesse, on nous parle de la création de l'univers. C'est l'univers par rapport à la terre, aux certains éléments. Parce qu'on dit déjà, il y avait déjà un espace qui était là, il y avait de l'obscurité, il y avait de l'eau. Donc, le physique existait. La création physique existait. Mais Dieu est juste venu créer ce qu'il fallait pour combler cet espace physique existé. Dans cet espace ténébreux qu'on a jeté Satan. On les jette là-bas. C'est là qu'il est derrière. Ils étaient là. Lui, avec ses compétences, ils étaient là. Ils étaient là, on les a mis là. Alors, il va maintenant prendre l'initiative. Ils vont rester là pendant... Ils vont rester, ils vont rester. Et lorsqu'ils vont rester, ils vont se décider. Donc, on voit, oh Dieu a créé l'homme sur la terre. Oh Dieu a fait ceci. Ça va les énerver. Ça va les énerver. On se dit, oh Dieu crée l'homme. Oh non, non, non. Nous, il faut maintenant qu'on se constitue. C'est là qu'ils vont s'organiser à créer un royaume qui les appartient. Ils vont créer un royaume qui les appartient. Donc, on a le troisième ciel qui est le monde de Dieu. On a le deuxième ciel qui est l'espace. Qu'on appelle là où il y a les étoiles, l'espace. Et on a le premier monde. Si on va dans ce temps-là. Donc, par rapport à nous, le premier monde c'est notre monde à nous. Donc, notre ciel à nous. Premier ciel. On a le deuxième ciel au-delà de la planète. Donc, dans l'espace. Et au-delà de l'espace, on a le troisième ciel qui est le monde de Dieu. Maintenant, entre Dieu et Satan. Donc, il y a le monde qui reste. Les humains, dans le monde. Donc, dans l'espace-là. Au milieu-là. C'est là où il y a un. Ils sont en train d'errer. Ils vont se laisser en concrère notre royaume. Ils vont aller dans une planète qu'on appelle la planète Saturne. Ça existe. C'est dans cette planète. Le premier cas-là. Dans leur première demeure. C'est dans cette planète. Ils vont aller vivre. Donc, la planète Saturne est obscur. Il va rester là. C'est pourquoi ils appellent le prince de Téné. Alors, si tu vas dans le monde de Satan, tu ne verras pas les téné. Là-bas, dans le monde de Satan comme le monde de Dieu. Dans le monde satanique. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas la nuit. Mais pourquoi on appelle le monde de Téné ? Par rapport à cette idée-là. Ils sont allés dans la planète Saturne. C'est là qu'ils se sont focalisés pour créer leur gouvernement. C'est là où ils vont décider. On va dire, bon, on a quitté. Bon. C'est eux qui s'organisent. Ils disent, bon, Satan, on te mène, on te dit d'ailleurs. Ce n'est pas Satan qui les impose. Parce que dans les démons, il y a des démons qui sont plus puissants que Satan. Lui, comme il essaie lui qui amène la rébellion, on lui donne ce poste-là. Tu vois un peu ? On dit, on s'entend pour créer une société. On dit, l'ancien oise, par rapport à, ah bon, nous, on va faire que tu sois. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus puissante que nous. Non. Non. Satan craint le démon déviathan. Satan a peur de lui. Satan a peur de la déesse qu'on appelle la reine du ciel. Donc, on lui donne le poste par rapport à l'hérarchie de lui, le roi. Le humain, on dit, tu vas gérer tout ça en tant que roi. Et c'est là qu'ils vont maintenant se décider de faire quoi ? De gaspiller maintenant la création physique de Dieu. Il dit, bon, et dans leur royaume qu'ils vont créer, qu'ils ont baptisé Pandemonium. Pandemonium veut dire tout ce qu'il y a à partir du monde. Donc, dans le royaume-ci, Dieu a trois parties. Et ils vont maintenant créer leur royaume avec sept parties. Donc, le même royaume, mais qui est composé de sept parties. Or, dans le monde des ténèbres, ils n'emploient pas trop le mot partie. Et ils aiment toujours appeler, même si c'est une partie, ils appellent un ciel. Ciel ou royaume ? Mon terme nommage, ce sont des sous-royaumes du monde du royaume des ténèbres. Ils appellent ça royaume. Pourtant, il va s'il y a un département, il va s'il y a un département géré par les esprits. Donc, ils ont créé sept grandes subdivisions. Donc, le monde des ténèbres est composé de sept royaumes. Le monde des ténèbres. Sept royaumes. Et lui-même, Satan, habite dans le septième, dans la septième partie du royaume. C'est là que Satan vit. C'est là où il a son gouvernement, lui et son gouvernement habitent. C'est pourquoi tu entends souvent les expressions, les musiciens sataniques chantent à même dans les livres occultes, même dans le Coran. On dit que Dieu, Allah, le Coran dit Allah, où certains me disent pas du septième ciel. Mais les gens pensent que le septième, c'est ce que c'est. En fait, on parle de là où le Satan habite. Là où il vit, c'est sa maison, il habite. C'est le monde qu'on est venu. C'est le septième ciel. Donc, la septième partie du royaume satanique. C'est là. On entend les émissions qui partent. Le cinquième ciel, le royaume satanique. C'est là où Satan nous-mêmes en personne est. Donc, il y a un premier ciel. Le premier ciel de Satan est géré par la déesse qu'on appelle la reine de Midi. Je crois le puissant 91. Quelque part, elle dit non. La flèche ne t'atteindra pas le jour et les nuits. Donc, lorsque le puissant parlait là, le puissant parlait de la déesse, la reine de Midi. C'est ça le travail que la reine de Midi fait. Dans le monde des ténèbres. C'est elle qui occupe le premier ciel de Satan. C'est elle qui gère le phénomène des démons venus en chien. Donc, c'est elle qui... Donc, les démons passent. C'est elle qui gère la transaction. Qui prend les démons. Entrez ici. C'est elle qui fait ça. Il y a un deuxième ciel. Maintenant, qu'est-ce que dans le royaume-là, qu'est-ce que Satan va faire maintenant ? Il va maintenant polluer le royaume physique des dieux. Dans l'activation physique des dieux. Il va donc prendre des démons qui vont gérer l'espace aérien. Donc, ce qu'on appelle le monde satanique de l'air. Donc, il va aussi... Il va établir les démons qui vont gérer le monde de l'air de Dieu. On va l'appeler l'espace. Les démons vont gérer ça. Ils mettent les démons là. Tu vois, non ? Et entre dieux, dans le monde des humains, et dieux au milieu là, c'est là où ils vont établir le monde de l'air. Enfin, ils faisaient, par exemple, le prince qui sort de l'air. Ils vont mettre ça dans le monde de l'air. Et le démon qui gère le monde de l'air là, c'est le démon que tu connais. Pendant que tu étais enfant, tu connais ce démon. C'est le démon que dans le dessin animé, manga, on l'appelle Capitaine Flare. Voilà. Donc, Capitaine Flare là, c'est lui le démon qui gère le monde satanique de l'air. Cet espace là, les l'air, c'est lui qu'on a donné. Donc, c'est lui qui est comme le roi qui part contre ça. Capitaine Flare. Et on l'appelle Capitaine Flare parce que c'est un monstre. C'est un serpent géant. Qui a, au milieu de ses cornes ici, il y a un feu ici. C'est lui de son nom qu'on appelle Capitaine Flare. Voilà pourquoi les concepteurs des dessins animés savent ce qu'ils font. Ils ne font pas les choses à faire. Donc, les concepteurs des dessins, les concepteurs des films, les concepteurs des films, ils savent ce qu'ils font. La plupart des personnages qui donnent à nos dessins animés que nous aimons, les super-héros, ce sont des démons. La plupart d'entre eux sont des démons. C'est comme si un pacte que ces protéines ont fait pour chacun doit honorer son démon. C'est aussi une manière aussi de polluer aussi. Mais c'est la pollution, non. Vous, en fait, c'est une valorisation, non. Vous les valorisez. Donc, c'est ce Capitaine Flare-là, lorsqu'on dit souvent, dans nos prières, le diable, donc les prières, les gens viennent. Enfin, c'est lui qui gère ça. Le convoi-là, c'est lui qui gère ça. Et il a établi cette pollution-là qu'on appelle la barrière cosmique. C'est comme un nuage noir qui est là, qui est au-dessus de la terre, qui bloque là. C'est pourquoi je crois que Esaïmé m'a parlé de ça. Là, il y a un nuage noir qui couvre la terre. C'est ce nuage-là, ils appellent ça, dans la magie, on appelle ça la barrière cosmique. Donc, cosmique, en fait, c'est le ciel. L'objectif, c'est quoi ? C'est bloquer les prières. Donc, en fait, on pêchait que quelque chose provenant de la terre puisse monter là-bas. Donc, si ta prière n'est pas puissante, parce que les prières puissantes sont les prières. Lorsque nous prions, les prières montent en forme de feu. Mais si tu es pêcheur, ta prière ne va pas rentrer. Ça ne va pas percer cette variante. Donc, il y a quelques moyens, comme on libère le moment de l'eau. Mais si c'est un feu, il libère la variante. C'est juste là. C'est plus bloqué là-bas. Ah ! Allez, on revient là-bas. Donc, c'est le spectacle qu'il faut. Et ce sont ces démons qui créent les flammes-là qui créent le problème pour les documents des églises. Lorsque tu entends les églises, « Oh, non, l'État, l'Égypte, l'on parle de papiers. » C'est lui qui fait ça. Ça fait pratiquer de ses travaux et ses missions. Tu vois ? Maintenant, Satan continue. Il a bloqué l'espace de Dieu. Il bloque les esso. Il va aussi dans le sol. Il crée aussi des mondes là-bas qui sont gérés par les 7 voyants. Il crée un monde là-bas. Il va sur la terre aussi. Il crée un monde là-bas. Il va dans les forêts aussi Il crée aussi un monde là-bas Dans chaque domaine que Dieu a créé Lui aussi est venu créer ses mondes Comme on dira, on va appeler ça Ses artéries à lui aussi Voilà comment il a fait Maintenant si cet homme-là de Dieu dit que Satan ne vit pas là-bas, il vit dans l'espace Il n'a pas compris Il n'a pas compris Parce que dans ce qu'on appelle Le séjour de mort Le séjour de mort n'est qu'une partie du monde satanique Souterrain, le monde satanique souterrain Est composé, tu as le monde du cimetière Tu as le séjour de mort Tu as le monde D'abord lui-même le haut de la terre Et tu as le monde des autres C'est le même monde Qu'est-ce que c'est par un département Qu'en est-il De ceux-là qui sont morts en Christ Et ceux-là qui sont morts Dans le péché Ceux qui sont morts en Christ Vont directement aussi Directement aussi C'est toujours les pasteurs Qui sont en retard De la connaissance de Dieu Quand il dit Encore c'est le juge de mort C'est le juge de mort Le séjour de la brasse Mais où est le séjour de la brasse ? Mais Jésus dans Luc 16 Dans ce qu'on appelle la parabole Nous on appelle ça parabole Mais ce n'est pas parabole Parce que nous lorsqu'on a vu On a écrit parabole Donc pour nous c'est une histoire imaginée Attention On doit faire attention On doit comprendre Lorsque les juifs Parent de parabole On doit comprendre C'est quoi une parabole C'est les juifs Chez les juifs Une parabole n'est pas forcément Une histoire imaginée Chez les juifs Il y a des paraboles Qui sont des imaginairies C'est-à-dire qu'on veut donner Une naissance Mais on dit des images Qui n'existent pas Mais il y a aussi Des paraboles Où c'est une parabole Mais on utilise Une réalité Comme parabole Parce que parabole C'est un message Qui communique une information Soit morale Soit spirituelle Quelle est cette parabole ? Dans la parabole On ne mentionne pas Les noms des gens Mais Jésus Dans cette histoire Du pauvre Lazare Jésus mentionne l'homme Du pauvre Lazare Donc ce n'est pas une parabole Ce n'est pas une parabole C'est une histoire vraie Qui a existé en Israël Et même la Bible On parle On parle du pauvre Lazare Le pauvre Lazare Dont on parle Il était un sacrificateur Il devait être Un souverain sacrificateur Il fait partie De la famille Du sacrificateur Qui a crucifié Jésus C'est ses fils C'est l'un de ses fils Et un autre enfant De ce sacrificateur Sa fille Faisait partie De l'église de Jésus Dans Luc 8 Dans la 2 On parle Il y a un nom là-bas Parmi les noms On parle d'un nom là-bas On parle de Jeanne On parle de Souza Il y a une famille Souza Jeanne Parmi les noms là-bas C'était la fille De ce souverain sacrificateur Un jour C'est une histoire Du vrai qui existait Ce sacrificateur A vécu avant Jésus Il a vécu Il a vécu avant Jésus C'est le sacrificateur Il est le frère De l'excellent Théophile A qui Luc a adressé Les deux Les apôtres Et les bonnes Jésus Les Théophiles là C'est son frère Le Lazare là Son frère Son frère Donc Si tu comprends aussi bien Que Ce qui est arrivé A ce Lazare là Eux ils ne savent pas C'est à dire que Lazare Est tellement bien Oui Un peu enterré Mais spirituellement Ce qui s'est passé Ils ne savent pas Maintenant c'est ce que Jésus A fait C'est pourquoi Lorsque Jésus parlait La fin Les gens sont fâchés Parce que les gens Savaient de quoi Il parlait Parce que Lazare là Il devait être Sa fils de sacrificateur Il devait être Sacrificateur Après Il est plus que chez eux Il n'y a pas De ex-souverain sacrificateur Donc si ton temps Est passé Tu restes Souverain sacrificateur Malgré la présence Du nouveau Sacrificateur Le nouveau Souverain sacrificateur Lui il devait être Maintenant Comme la famille Avaient l'argent On l'a déclassé Parce qu'il ne suivait Pas trop les logiques Que les parents Fous qu'eux Ils avaient créé Leur logique familiale Et lui Il ne voulait pas suivre ça On dit Pourtant Il ne suit pas ça Donc tu n'as pas le droit A l'héritage L'héritage Qui lui révélait Le droit Les autres frères Aura dit Et lui Il est devenu Un vaut rien Méprisé par la famille Mais attendez Quand on le méprisait Lui Lui il est resté fidèle Au nom de Dieu Il dit Je ne parle pas Dans votre cause Comme tu ne veux pas Rentrer dans notre magou Je suis banné de la famille Il était banné de la famille Et il était venu pauvre Chaque fois Lorsqu'on parle du riche Le riche C'est son frère Le riche C'est son propre frère Il venait Auprès Le frère Qui lui amène La guerre Pour que les autres L'abandonnent Il venait C'est la maison familiale Il venait là Il s'en sert On s'adossait Pour mendier Et sa famille Il emmène toujours De voir la personne Le gétard Toi Prends les eaux Là Toi Il a dit quoi Tu vois C'est vrai Jésus Parce que Lorsqu'on lit la Bible On doit faire attention A ce qui est dit Parce que parfois On ne peut pas que ce soit Oh non Allons pas à part Avec ce qui est écrit Lisez Essayez d'entrer Dans l'histoire Pour comprendre Abraham dit A l'homme riche Toi Lorsque tu étais sur la terre Tu as eu ta Lui Lazare Il a mis à sa paresse De quelle part Il parle Les deux sont Des sacrificateurs La loi dit Le sacrificateur Ava Fait Son bonheur En servant De Dieu Physiquement Il avait une part Et spirituellement Il devait aussi Avoir une part Vous avez privé Lazare De la part Qui nous revenait Physiquement Pas de soucis Mais il lui reste Un héritage ici Il ne peut pas courir Donc toi Maintenant Sois jus De ta part Physique Maintenant Ici on te montre Que Ce que vous avez fait là C'est que ça vous coûte C'est pourquoi Jésus a répété une phrase Travailler Non pour la nocture Qui périt Mais travailler Pour la nocture Qui ne périt pas Il dit C'est qui se trouve Au ciel C'est pourquoi L'homme là Va dire A quoi Abraham Il dit Père Abraham J'ai encore Cinq frères Le jour Le jour Les cinq frères Sont démontrés Théophile Fait partie De cinq frères Donc là Ce qu'il dit J'ai encore Mes cinq frères Là-bas Qu'on va leur dire C'est pourquoi Abraham dit Les gens disent Non Abraham Vous avez refusé Non Vous l'idée mal Abraham n'a pas refusé Lorsqu'il dit On voit Lazare Parmi les membres Qui étaient là Pourquoi il n'a pas Choisi un autre mot Il dit Envoie Lazare Pourquoi Lazare Parce que Lazare Lorsqu'on s'est porté Devant les autres Sacrificateurs Il va voir Lazare Tu es venu Oh Lazare Tu es venu Ce que se passe Lazare Il est venu Non mais votre commission Il va vous coûter cher Là-bas Parce que vous En tant que Sacrificateur Après il leur dit S'il n'écoute pas Moïse Et le Sacrificateur On s'adresse Au Sacrificateur C'est pourquoi Si tu lis Malachie 2 Tu vas retrouver Les choses là-bas Dans Malachie 2 Tu vas retrouver ça Malachie 2 Dieu dit Dieu dit Mais vous Les gens S'adresse A certains Sacrificateurs Qui ont Corrompu D'autres Sacrificateurs Tu lis bien Malachie 2 Dieu Interpèle Les Sacrificateurs Qui ont Corrompu Et elle même dit Ils ont Corrompu Son alliance Avec Lévi Je dis Mais attendu Que c'est dans la bouche Puis le Sacrificateur Qu'on lui a trouvé la loi Mais vous avez Corrompu Le Sacrificateur Dieu s'adresse A mort Au Sacrificateur Donc Lorsqu'on meurt On va Direct Au ciel Les gens Parlent Du Saint-Namard Mais Qu'est-ce que Jésus dit On dit On parle de deux expressions On dit Lorsque le riche meurt On dit Il est enterré Lorsque le monstre Le monstre Il est enterré Mais on dit Lorsque le monstre On dit Lorsque le monstre Lorsque le monstre Les gens viennent le transporter Pour la menace Mais on nous montre Deux mouvements Le riche meurt En enterre Mais le monstre On le transporte Bon Le c'est juste Le monstre Se trouve Sous le terre C'est sous la terre Le sonstre Le monstre Se trouve sous la terre Bon Mais comment on va transporter Lazare Et on continue Même pour dire On dit Dans le séjour des morts Le riche ne lève pas les yeux Oh Mais attends Il est où Il lève les yeux Il regarde vers où Vers le ciel On lui dit non Entre vous Et nous Il y a un gouffre Mais le gouffre c'est quoi C'est quoi un gouffre Il y a une séparation Tu le sépare Donc vous qui êtes en bas Et nous qui sommes en haut Il y a une séparation Il y a un gouffre Donc tu ne peux pas venir ici Pour arriver là-bas Ni moi pour arriver C'est toi ici On ne peut pas Parce que Lorsque tu es au ciel Lorsque tu es au ciel Tu vois le sejour de mort en bas Vous voyez ça en bas Donc si On t'ouvre les yeux Tu vas voir que son bas Son bas du ciel Son bas C'est comme nous On dit que Le fond de la Le monde souterrain C'est sur nos pieds Au ciel c'est comme ça Ils sont en bas Ils sont en bas Preuve On va prendre la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada